chapitre xiv de candide ou l'optimisme de voltaire comment candide et cacambo furent reçus chez les jésuites du paraguay candide avait amené de cadix un valet tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'espagne et dans les colonies c'était un quart d'espagnol né d'un métis dans le tucuman il avait été enfant de coeur sacristin matelot moine facteur soldats laquais il s'appelait cacambo et aimait fort son maître parce que son maître était un fort bon homme il s'éla au plus vite les deux chevaux andalou allons mon maître suivons le conseil de la vieille partons et courons sans regarder derrière nous candide versa des larmes ô ma chère cunégonde faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces cunégonde a mené de si loin que deviendrez vous elle deviendra ce qu'elle pourra dit cacambo les femmes ne sont jamais embarrassées d'elle dieu y pourvoie courons où me mènes-tu où allons-nous que ferons-nous sans cunégonde disait candide par saint-jacques de compostelle dit cacambo vous alliez faire la guerre aux jésuites allons la faire pour eux je sais assez les chemins je vous mènerai dans leur royaume ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la bulgare vous ferez une fortune prodigieuse quand on n'a pas son compte dans un monde on le trouve dans un autre c'est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nouvelles tu as donc été déjà dans le paraguay dit candide et vraiment oui dit cacambo j'ai été cuistre dans le collège de l'assomption et je connais le gouvernement de los padres comme je connais les rues de cadix c'est une chose admirable que ce gouvernement le royaume a déjà plus de trois cents lieues de diamètre il est divisé en trente provinces los padres y ont tout et les peuples rien c'est le chef d'oeuvre de la raison et de la justice pour moi je ne vois rien de si divin que los padres qui font ici la guerre au roi d'espagne et au roi de portugal et qui en europe confesse ces rois qui tuent ici des espagnols et qui à madrid les envoient au ciel cela me ravit avançons vous allez être le plus heureux de tous les hommes quel plaisir auront los padres quand ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare dès qu'ils furent arrivés à la première barrière cacambo dit à la garde avancée qu'un capitaine demandait à parler à monseigneur le commandant on alla avertir la grande garde un officier paraguayen courut au pied du commandant lui donnait part de la nouvelle candide et cacambo furent d'abord désarmés on se saisit de leurs deux chevaux andalots les deux étrangers sont introduits au milieu de deux fils de soldats le commandant étant au bout le bonnet à trois cornes en tête la robe retroussée l'épée aux côtés l'esponton à la main il fit un signe aussitôt vingt-quatre soldats entourent les deux nouveaux venus un sergent leur dit qu'il faut attendre que le commandant ne peut leur parler que le révérend père provincial ne permet pas qu'aucun espagnol ouvre la bouche quand sa présence et demeure plus de trois heures dans le pays et où est le révérend père provincial dit cacambo il est à la parade après avoir dit sa messe répondit le sergent et vous ne pourrez baiser ses éperons que dans trois heures mais dit cacambo monsieur le capitaine qui meurt de faim comme moi n'est point espagnol il est allemand ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa révérence le sergent alla sur-le-champ rendre compte de ce discours au commandant dieu soit béni dit ce seigneur puisqu'il est allemand je peux lui parler qu'on le mène dans ma feuillée aussitôt au conduit candide dans un cabinet de verdure orné d'une très jolie colonnade de marbre vert et or et de treillages qui renfermaient des perroquets des colibris des oiseaux mouches des pintades et tous les oiseaux les plus rares un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or et tandis que les paragoyens mangèrent du maïs dans des écuelles de bois en plein champ à l'ardeur du soleil le révérend père commandant entra dans la feuillée c'était un très beau jeune homme le visage plein assez blanc haut en couleur le sourcil relevé l'oeil vif l'oreille rouge les lèvres vermeilles l'air fier mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un espagnol ni celle d'un jésuite on rendit à candide et à cacambo leurs armes qu'on leur avait saisies ainsi que les deux chevaux andalous cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée ayant toujours l'oeil sur eux crainte de surprise candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant ensuite ils se mirent à table vous êtes donc allemands lui